Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robothorium. Donc épisode qui sort finalement en semaine parce qu'il se trouve que la série Robothorium vous a beaucoup plu. J'ai presque autant de vues dessus que la série EU4 qui cartonne pas mal. Et en tout cas beaucoup plus de vues que sur Pillars. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit peu plus de Robothorium en semaine à côté de Pillars pour que vous puissiez en profiter tout simplement. Donc on se retrouve sur notre partie où on venait juste de gagner un petit peu de réputation avec nos amis les humanobots. Et on avait du coup pas mal de petites missions. Donc on a toujours notre mission principale qui consiste à découvrir probablement une nouvelle faction. On va la faire parce que les autres sont des missions pas forcément hyper intéressantes. Ici il faut qu'on colmette la brèche du réacteur parce qu'il y a une centrale qui est endommagée et qui disperse dans l'air des produits nocifs. Et ici on pourrait essayer de récupérer des infos en mettant des mouchards mais c'est du niveau 2. Donc on va essayer d'avancer un peu l'histoire et on verra après pour les missions secondaires. Ça nous permettra de voir s'il y a change entre les missions principales en fait surtout. C'est parti ! Ils sont prêts à être reconditionnés et nous... Hélas pour vous je crois que Saïa a besoin de savoir la vérité. Le biotorium a cruellement besoin d'une intelligence comme la sienne. L'espèce de scie sur le... Greffé au poignet c'est assez glauque. Alors du coup on va se faire de nouveau deux factions je pense. Savez-vous ce que c'est qu'un cyborg ? Quand un humain revoit une prothèse automatisée, le thorium s'insinue dans son système sanguin et contrainte une pathologie cérébrale extrêmement contagieuse. Contagieuse mais curable. Gregg Tech intègre une puce dans le cerveau des cyborgs pour endiguer l'infection. Mais elle est transformée en coquille vide que Jacques Lof recule comme soldat. Alors on a War qui nous dit qu'il faut qu'on inverse les flux de thorium. Ok très bien. Et bien c'est parti donc j'imagine qu'on va voir un petit peu dans cette mission à quoi ressemblent les cyborgs. On va peut-être même en engager. Même si je crois qu'on est plus purement robot. Alors ici on peut discuter, intimider ou neutraliser comme d'hab. On va essayer de discuter. Ah merde c'est raté. Donc niveau de danger plus 10 du coup. Pas trop de bol en ce moment. Ouh là la vache. Il y a du peuple là. Ces fusillés sont des cyborgs puissés. Achever leur souffrance, nous ne pouvons plus rien pour eux. Certes. Alors du coup maintenant on a notre sweet DPS qui est là. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ? Inflige des gains à un ennemi, applique points, faible. Donc on a des cyborgs, on a des recrues fusiliés. On a lui là qui doit être notre cible principale. Lui il fait quoi déjà ? Points faibles et surchauffe. Ah ouais il est revenu quand même. Et lui il a... Il augmente la charge. Ouais lui il augmente la charge de 15%. Et lui il faut un truc qui augmente tous les tours la charge. Bon on va essayer de inhiber un peu ces gens déjà pour commencer. Alors oui j'avais pas fait gaffe mais on a un capitaine ici. Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Munition neutralisante. Et cri de ralliement. Puissance améliorée de 25% sur les deux lignes. Ah oui c'est... C'est violent. C'est violent c'est violent. Du coup ici on a de la régénération de bouclier. Enlever des malus pour l'instant ça ne sert à rien. On va essayer de cibler celui-ci en priorité. La vache. Ah ouais ça pique. Ça pique ça pique. Donc là effectivement nos régénérations de bouclier vont commencer à être utiles. Alors. Lui il va coller un petit peu de trucs. Il est vraiment pas très positif lui. Il a quoi déjà comme truc pour... J'imagine que ça doit dépendre de sa personnalité. Qu'il soit aussi... Je crois qu'il est lâche. C'est peut-être pour ça qu'il balance autant de... De saloperies. Alors du coup. Bah on va essayer de les stun. Tout ce genre là. On a stun que le capitaine malheureusement. Bon. Étant donné toutes les conditions qu'on a mis. Propage tous les malus de l'ennemi. On va essayer de propager ces trucs à d'autres. Donc lui. Bah écoute. Ça va être à toi de faire du dégâts. Tu vas essayer de défoncer celui-là. S'il te plaît. Je crois qu'il est stun en plus. Nous on va enlever un maximum de malus. Même s'il va nous en remettre. C'est pas la question. Mais... La voir il prend cher. Heureusement qu'il a un bon bouclier. Ah mais ici il y en a Scout qui commence à douiller. Ça c'est douloureux ça. Il faut qu'on finisse celui-là. Donc on va tirer ça et ça va rebondir un peu partout. Ce qui est bien. Toi tu vas protéger notre ami. Qui va poser un petit peu de corrosion sur lui. Alors Zerker. Zerker il faut qu'il nous balance un petit peu de résistance réduite et de régénération réduite. Toi tu vas de nouveau nous faire nous enlever un petit peu ses malus. J'aurais peut-être dû régénérer un peu de bouclier. Le prochain tour il faut que je régénère un peu de bouclier. Parce qu'effectivement lui en plus puisqu'il prend les coups à la place il douille un peu. Donc malheureusement notre pote est surchargé. Ici on va essayer de stun un peu de ces gens. Malheureusement c'est un échec. On va essayer de faire en sorte que lui soit surchauffé. Alors Zerker il a 82 charge donc il va devoir faire un tir standard. Ça a énormément de vis et ça ne va plus. On va essayer de tirer sur celui-là. Qui est surchargé. Ici il faut qu'on régénère le bouclier de notre petit ami pour qu'il soit à même de prendre les coups. Voilà donc lui a été surchargé c'est nickel. Lui malheureusement on peut tirer mais bon on ne peut pas tout faire. Oui ces deux-là étaient surchargés. Alors notre ami ici. Un tir chargé. Est-ce que tu peux finir quelqu'un avec ton tir chargé ? Ici mais il est surchargé donc ce n'est pas utile tout de suite. On peut tenter une vague plasmique pour buter une autre personne. Donc ils étaient tous surchargés c'est la bonne nouvelle. Donc ils ne vont rien faire ce tour-là. Par contre nous forcément on se fait un peu défoncer aussi. Alors avec un peu de bol ici on va rebondir là et là. Voilà parfait. On n'a pas réussi à le finir par contre ce con. Il faut qu'on le finisse. On va tenter un stun. Ça devrait suffire à le buter. On n'a pas réussi à le stun malheureusement. Ici. Non bah il faut tirer hein. Il faut le finir. Allez. Bon on a bien pris cher. On a deux robots qui sont un petit peu endommagés. Quel gâchis Craig regardez où votre entraînement mène les cyborgs. Ouais j'avoue on a douillé là. Qu'est-ce qu'on a comme équipement qui pourrait peut-être aider un peu ? Chenille protégée. Par rapport à ce que tu as ça fait quoi ? Plus de boucliers plus de coups critiques. Ouais c'est pas ouf. Il n'y a que toi qui peux le prendre après mais... Canon break tech non. Ouais. C'est pas dingue hein. Toi tu as déjà un truc pour le haut. Ça ça donnerait régénération du bouclier ouais. C'est pas ouf hein. Par contre ici on a trouvé un ionisateur beaucoup plus efficace. On va le prendre. Etherker. 32 boucliers plus de régénération du bouclier. On a vu que pour l'instant il prenait pas trop de coups donc on va plutôt lui mettre ça lui. Ouais encore que. Encore que, encore que. Ouais si on va rester comme ça. Ouais on a douillé. Puis j'ai pas vu jusqu'ici le moyen de nous réparer. Fluttorium. Bah inversons. Nous savons tous que cette puce n'est pas une solution viable pour les cyborgs. Laissez le biotorium trouver un vaccin. Et vous êtes tarés. Vous avez tué plus de cyborgs que jacquelot pour ce foutu vaccin. et qu'on donnez vos recherches. Rien. Ok maintenant il faut couper l'alimentation des caissons pour extraire les cyborgs. Parfait. Donc descendre. Merde un combat. Ah la vache. On a un prodige cyborg ici. Ok alors visiblement on va souffrir. Bon. Ici on peut infliger résistance réduite à toute une ligne. On va se concentrer sur cette ligne là. Parce que c'est là qu'il y a les deux cyborgs et ce mec là en plus. Euh. Attends ici son couclier a bien douillé. On va essayer de le régénérer. On va pousser son taf à repair. Attends on a des mecs lâches là. Ils sont un peu relous. Rue de blessure mais mon carrelage est intact. Ça va. Bon forcément ils sont nombreux donc voilà. Alors ici on peut infliger points faibles. Ce qui fait qu'on a plus de chances de leur mettre des coups critiques. Et en plus on peut régénérer le bouclier en attaquant. On va tenter de faire ça. Voilà. Alors toi ce serait bien si tu pouvais nous stun quelques personnes. Bon un seul c'est déjà ça de pris. Ici on va poser corrosion sur ce con. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah merde il m'a stun ici. Bordel. Toi. Il nous faut un ennemi plus lent. Ouais tu pourrais buter celui-là. Tu pourrais pas buter celui-là. Si on utilise ce truc. On va le faire. Il va être du coup surchargé malheureusement. Mais bon c'est dommage. On peut pas y faire grand chose. Ici il faut qu'on régénère le bouclier malheureusement de lui. On a pas le choix. Donc il est surchargé, surchargé, surchargé. Ça a picoté un peu. Donc là il nous a mis de la surcharge mais ça ne nous a rien fait puisqu'on était déjà surchargé. Ah ici on a pu se permettre une petite attaque ce qui est parfait. On va le finir avant que son bouclier se recharge. Toi mon cher, enlève nous quelques trucs s'il te plaît. Merci. C'est toujours ça de pris. C'est compliqué de gérer la surcharge parce que dans l'absolu on prend quand même super cher. Passer un tour à rien faire c'est très très cher. Ici. 82 dégâts c'est pas ouf. Ouais. Je pense qu'on va essayer d'endommager celui-là un bon coup. Ça rebondit, ça fait des dégâts. Alors toi, est-ce que tu as moyen de nous stun ? C'est pas ce que je voulais faire je crois. Je me suis bourré de compte. C'est pas grave. Surchauffe. Corrosion. Allez, on va essayer de mettre corrosion sur lui. Il faut le terminer assez vite. Là on va remettre un petit coup de résistance réduite. Donc lui devrait être très vite dégagé du coup. Donc là on a une surcharge, on a une surcharge. Lui devrait probablement être surchargé quand il jouera. Alors notre ami ici peut essayer de continuer d'attaquer un petit peu. Ça, ça touche tous les ennemis parce que ça rebondit sur 3. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, à ton tour. Est-ce que tu peux te permettre de faire ça ? Non. On va essayer de ne pas faire nymphes cette fois. Hop là. On va diminuer un peu comme ça. Notre ordre de tirer fera le job. Toi tu peux te permettre de mettre... Alors la surchauffe c'est pas la peine. Ils seront morts avant. Donc on va essayer plutôt de caler un peu de corrosion. Ici. Résistance réduite et régénération. C'est pas utile non plus. Ça par contre, ça va rebondir sur un ennemi. Donc on va le faire. Alors ici. On va recharger un petit peu le bouclier pour le prochain combat. Puisqu'ils ne vont pas attaquer. Ils vont crever avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc on va essayer de baisser un petit peu la surcharge. Voilà. Bon, ça passe. Et on a des niveaux. On va trouver un capteur polymorph delta. Un fer à souder. Des petits trucs à droite à gauche. Très bien. Est-ce qu'on regagne de la vie quand on monte de niveau ? Non, j'ai pas l'impression. Tant pis. Tant pis, tant pis. Alors ici. La rafale d'intimidation. 30% de chance d'infliger, traquer. On va prendre ça. Ici, comme niveau. Donc on avait déjà pris ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau ? Femilgen, on n'utilise pas. Ça, on n'utilise pas. Le beau là pour avoir une chance d'infliger court-circuit et une chance de rebondir. C'est pas si mal. Renvoi de dégâts. Ah ouais, renvoi de dégâts sur l'intervention. Non, on va prendre ça. On va complètement prendre ça. Scoot. Qu'est-ce que t'as de beau ? On n'a personne en fait qui peut vraiment régénérer la vie. Faut que je regarde si on n'a pas un truc pour régénérer la vie. Ici. Ouais. On pourra prendre la chance de dégager des malus. C'est pas si mal. Est-ce que t'as des compétences de soins ? Ce truc là on n'utilise pas trop. Des bonus aléatoires. Réduit la surcharge d'un allié à zéro. Ouais, ça c'est pas mal ça. On va prendre un peu de soutien avec notre ami Scoot. Un bonus aléatoire par tranche de 40% de surcharge réduite. On va prendre ça. On voit que la surcharge est un peu difficile à gérer. On va voir si ça nous aide. Et du coup au niveau des équipements. Donc on a trouvé un truc pour lui là. Le fer à souder. Ouais c'est mieux. Prends ça. Donc catalyseur d'énergie, non. T'as un ionisateur c'est très bien. Ça est-ce que c'est mieux que ce que t'as ? Oui, c'est complètement mieux que ce que t'as. Et puis bah le reste c'est tout hein. Les chenines ici. Enfin plus de boucliers ou plus de structures. Alors après le problème c'est que si je lui enlève ça, il y a déjà pas beaucoup de vies. Donc j'ai pas envie qu'il crève parce que le jeu a calculé qu'il en restera pas assez. Bon normalement non hein. 54 il a encore 119 vies mais... Ça ferait un peu chier. Donc pour l'instant on va rester comme ça. Alors on va descendre. L'alimentation générale. Parfait, on la coupe. Jack Love met désormais une farouche politique d'exclusion des cyborgs non puissés. Entre l'exil et la lobotomie, il nous reste la lutte où Raffi la bouchère. Les innocents murent tous les jours de cette contagion. Je ne peux pas m'excuser de vouloir protéger l'humanité. Nous sommes humains Raffi, nous ne sommes pas les fioles que vous pouvez manipuler devant vos expériences de malade. Oula, ils ont l'air... Ils ont l'air de vraiment beaucoup s'aimer eux. Alors avançons. Cool, on a trouvé une caisse de stockage. Avec quelques petits composants dedans. Ok. Et on a trouvé un ordinateur qu'on peut tenter de pirater. C'est raté, merde. Putain, on est passé à 30 du coup de niveau de danger, malheureusement. Un caisson de survie. Oui, de la vie, donnez-nous de la vie. Des barres en titane, ah bah non. Dommage. Caméra de sécurité à 55%, ça me paraît une idée de merde. On va tenter d'avancer. Mais ce sont les ingénieurs qu'on a épargnés dans l'usine. Votre bienveillance nous a ouvert les yeux. Nous venons de donner notre démission. On peut les féliciter. L'être humain est surprenant. Merci à vous. Ok, donc ouais, effectivement, selon les décisions qu'on prend, on a des petits bonus à droite à gauche. C'est fun, ça. On peut descendre. Descendons. Descendons. Ah putain, un piège. Fait chier. Ah rien, combat. Ok, donc on a un capitaine, deux petits cyborgs, des petites saloperies. On va commencer... Ah ouais, non, on est beaucoup trop surchargés. Donc on va commencer à endommager un peu l'armure de celui-là, par exemple. Donc lui, il fait des bonus à tout le monde, on le sait. On va caler un torio ciblage sur notre ami. On va commencer à jouer la surcharge. Normal, contre des robots, à jouer la surcharge, c'est effectivement très intéressant, bien entendu. Alors, à notre tour maintenant. Donc ici, on va prendre ce truc-là. Coup critique amélioré, puissance améliorée. C'est très très bien. On va essayer de stun un peu ces gens. Ouais, on en a étourdi deux, c'est nickel. Alors, à toi. Réduis la surcharge d'un allié à zéro. Et bien, tu vas faire ça sur notre ami, s'il te plaît. Alors, du coup, vu qu'il avait énormément de surcharge, il a gagné quoi ? Dégâts réduits à 100% en tant que le bouclier est supérieur à zéro. Ah, ça c'est cool. L'efficacité des coups critiques a monté de 50% avec son truc de coup critique de 20%, c'est très très bon. Alors, ici. On peut se permettre un truc comme ça. Ou alors un truc comme ça. On peut essayer de dégager, de raser un mec directement. Bon, après, eux sont étourdis, donc c'est pas forcément utile. On va essayer d'endommager celui-là. Voilà. Ouh, le beau coup critique des familles, ça fait plaise. Alors, retirer un malus. Rajouter un peu de torio-ciblage sur le capitaine, ça me paraît bien. qui continue de nous foot-traquer. Eux, ils étaient étourdis, du coup ils vont nous lâcher la grappe pour ce tour. Lui, son bouclier commence à souffrir un peu. Il est costaud le capitaine fusillé. Malheureusement, j'ai envie de dire. On peut faire une petite rafale d'intimidation au niveau charge. Non, on a trop de charge. On va devoir essayer de diminuer un petit peu la vie tout simplement de quelqu'un. Ici, il tente de stun. Voilà, avec beaucoup de critiques. Malheureusement, on a stun personne. Ah oui, mon drone est HS, du coup je ne peux pas faire ça. Ah, mais ça dure longtemps, pendant un tour. Ok, ça va. On va poser... Un ami charmé. Alors, cible à Arbat, charmé. 50% des dégâts subis régénèrent équitablement le bouclier de tous les ennemis. Intéressant. Du coup, ce que vous me dites, c'est que si je lui tire dessus, ça régénère le bouclier de tout le monde. Effectivement. Bon, c'est pas ouf, mais c'est déjà pas mal. Vache, la surcharge... C'est la douleur, quoi. Ok, donc lui est surchargé. War, tu n'es pas surchargé, mais pas loin, quoi. Malheureusement, on ne peut pas faire du miracle. Il faut qu'on diminue ceux qui nous foutent de la surcharge, parce qu'en fait, avec de la surcharge, on ne peut juste pas attaquer, quoi. Donc, on va faire ce qu'il faut. On va continuer de l'éliminer un peu. Donc, lui, malheureusement, n'ajoura pas ce tour-là. Ici, tu peux nous faire un gros coup, là, s'il te plaît. Voilà, parfait. Un de moins. Ah merde, putain, notre scout va prendre une rafale. Non, on peut régénérer son bouclier. On va donc le faire. C'est parti. Un surchauffe qui pique. Alors, à toi. Les coups critiques disparaissent le tour d'après. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore fini. Il est surchargé, il est surchargé. Ils sont tous surchargés. Du coup, on va en profiter pour essayer de les endommager un peu. Donc, les tour 10, ça ne sert à rien, étant donné qu'ils sont surchargés. Voilà, on va essayer de finir ce con. Nickel. Toi, tu peux retirer la surcharge de quelqu'un. Ce n'est pas forcément utile dans le contexte. Tu vas te contenter d'attaquer ce monsieur. Alors, ici, pareil, on va commencer à endommager le capitaine. Donc, Sontorio Ciblage a disparu. On va enlever un petit peu les malus de nos robots, mais qu'il n'y a plus que lui qui peut nous en mettre. Sauf quelques puissances réduites à droite à gauche. Alors. C'est parti. Là, on va essayer de les stun. Malheureusement, c'est raté. Pas très efficace cette compétence, ça fait un peu chier malheureusement. On va foutre un petit peu de corrosion sur lui pour commencer à le laminer plus efficacement. Ainsi qu'un petit peu d'inhibition. Voilà. Nickel, on a fait un co-critique là. C'est parfait. Euh... Bah toi, tu vas continuer de réparer la ligne. En enlevant des malus à droite à gauche. Au prix de la surcharge. C'est pas grave. On l'accepte. Voilà. Ça, ça coûte 25. On est un petit peu just. On va continuer. Là, pour l'instant, c'est la surchauffe qui nous fait le plus chier. Donc, il faut qu'on se débarrasse de ce con, là. Voilà. Parfait. Bon. Je commence à maîtriser un petit peu plus les combats, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, on a trouvé un châssis rare. Et on a des niveaux à prendre. Voyons ça. Alors. Sweet DPS. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Donc là, on pourrait mettre régénération réduite. Et là, on pourrait gagner vitesse améliorée. Après, le problème de ce truc là, c'est que ça coûte quand même cher, mais on va quand même le prendre. C'est quand même pas mal d'être beaucoup plus rapide pour lui. Alors, et toi ? 100% de chance de retirer 2 malus. C'est pas mal. J'aimerais bien un truc qui soigne, en fait. Alors, t'as des compétences de soins, toi. À la place de ce truc là, peut-être. Dégats subis. Bouclier régénéré de 20% des soins reçus pour tous les alliés. Régénère le bouclier d'un allié et applique une résistance améliorée. Applique lien quantique. Bouclier régénéré de 20% des soins reçus pour tous les alliés. Sauf que si j'ai personne pour faire du soin, c'est pas très utile quoi. Pareil, soins améliorés, c'est pas utile dans le contexte quoi. Non, on va prendre ça, c'est quand même ce qui nous sert le plus pour l'instant. Enlever 2 malus aléatoires, c'est quand même pas mal. Alors, au niveau des équipements. Toi, t'as rien encore en bas. Malheureusement, on peut rien te mettre. Alors après, je pourrais prendre ça et enlever ça. C'est pas ouf quoi. Toi, t'as rien en bas par contre. C'est toi qui vas prendre ça. Ah non, merde, c'est un châssis. C'est pas un truc en bas, autant pour moi. Et voilà, ce côté-là, c'est beaucoup mieux. Donc toi, t'as pas de châssis. Donc voilà, tu vas prendre ça. Voilà, parfait. T'as un gros bouclier maintenant. C'est pas ouf comme bonus, mais c'est toujours mieux que pas de bonus. Alors ici, on a quoi ? Un piège, mais c'est de là qu'on vient, je crois. Alors, on va essayer d'aller par ici. Il n'y a rien, on va essayer de monter une caisse de stockage. On va trouver un petit peu de composants. Il faut qu'on trouve quoi faire de ces composants, parce que c'est très chiant. Un patrouilleur. On a 75% de chance de discuter. Peut-être parce qu'on est potes avec les gens, c'est cool. On va essayer. Ouf, c'était tendu. Donc on a gagné un peu de réputation, mais ça nous donne pas grand-chose d'autre au final, malheureusement. Bon, bah on va remonter par ici. Est-ce qu'à tout hasard, notre chance de s'occuper de ça ? Non, c'est toujours 55% malheureusement. Alors ici, un piège. Cool, super. Ça fait plaisir. Ah, une tablette numérique qu'on peut tenter de reformater à 75% de chance. Plus 10% d'expérience, pourquoi pas. Sans vaccin, chaque cyborg constitue un rig important de contamination. La mort se présente à nous et notre négligence lui ouvrira la porte. Nos recherches se précisent, mais nous avons besoin de nouveaux échantillons. Ces échantillons dont elles partent sont des cerveaux de cyborgs. Les cyborgs ont le droit d'être libres pour choisir leur propre destin. Tout comme vos robots. Je suis assez d'accord avec lui, en fait. On est là pour aider les gens, quoi. Nos points communs convergeront vers une victoire collective. La liberté de choisir sa voie. Jack Love dansait de la fissure des entités et des individualités. Humains, robots, cyborgs, même combat. Apprêtez-vous à régner sur la mort et la maladie. Souvenez-vous de votre égoïsme quand vous marcherez sur les cadavres putréfiés d'enfants. Ok. La question des cyborgs est épineuse. Il est difficile pour nous de voir que Cyberrite et Biotorium se déchirent. La chute dans le chaos ne tient qu'à un fil. Effectivement. On a une nouvelle chenille, une cuirasse, un regard pour notre dame neutre, c'est parfait. Et du coup, on est passé niveau 1 avec... Augmente vos gains de réputation après toutes les factions de 15%. C'est plutôt pas mal. Alors, on va jeter un oeil un petit peu vite fait à notre équipement. Alors, en termes d'armes, normalement, on n'a rien trouvé de fou. Ouais, voilà. Ah, non, ça c'est un canon, donc non. En termes d'équipement, par contre, on a ici une cuirasse bien balèze. Il va falloir qu'on répare nos robots aussi. Ici, on a une cuirasse protégée Omega. On va la prendre. On va voir si on ne peut pas donner ça à quelqu'un d'autre. Alors, toi, on a trouvé un regard là. Est-ce que c'est mieux ? 23 de vie. 33 de bouclier. C'est quoi déjà ce truc là ? La résistance. Et 22 de régénération de bouclier. Ouais, on va prendre ça. Lui, j'aimerais bien lui trouver un truc bas. Est-ce qu'on a un truc bas qu'il y a un war pour utiliser ? Toi, tu n'as pas de truc bas non plus ? Non, on n'a pas de truc bas qu'il y a un war pour utiliser, malheureusement. Donc, on va mettre un truc à lui, par contre. Je pense. Non, on n'a rien non plus. Ah, bordel. C'est bien triste. On est un peu en déj d'équipement pour mettre en bas de nos robots. Eh bien, tant pis, j'ai envie de dire. On va faire avec. Alors, il faut qu'on répare nos robots. Alors, genre toi, ça coûte 147 de tout réparer. Bah, réparons tout. Ce n'est pas si cher que ça. Donc, on peut acheter des robots, maintenant. Je ne sais pas trop quel est l'intérêt tant qu'on n'en a pas perdu. Sauf éventuellement acheter une Lady pour avoir ce qu'il faut. Bon, de toute façon, on n'a pas la thune, mais... A voir. Alors, on a des équipements à droite à gauche. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ah, ça, c'est les trucs nouveaux. Ça, c'est ce qui était avant. D'accord. On va vendre comme d'hab notre équipement. Pas à part rare. Ça, ça. Ça, ça. Ça. Donc, les trucs de Lady, on va les garder au cas où ils seraient utiles. On a deux armures, là. Juste au corps. Ouais, ok. Celui-là est carrément moins bien. Donc, on va le vendre. Les chenilles ne servent à rien pour l'instant. Et le reste, on va le garder. Et les composants, on n'a toujours pas l'atelier. Donc, du coup, on ne sait pas trop quoi en faire. Ok, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il fait une petite mission tranquille. La prochaine est level 5. Donc, il va falloir qu'on essaye de faire des missions. On voit que les missions level 2 et tout qu'on avait ont disparu. Donc, visiblement, faire les missions secondaires avant les missions primaires est intéressant. Ne serait-ce que pour monter un peu de niveau. On n'a plus que des missions level 3. Et la mission level 3 qu'on vient de faire n'était quand même pas facile. Donc, en fait, c'est la même mission. Ça, c'est la même mission qu'avant. Sauf qu'elle était level 2 et elle est passée level 3 à Téhéran. Et ça, c'est une nouvelle. Ok, il faut encore qu'on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous, du coup, dans deux jours pour la suite de Robotorium. Merci à toutes et à tous !